Ils sont là les militants et militantes de l'UDBN, Union démocratique pour un Bénin nouveau. Ils répondent ainsi à l'appel de la présidente du parti quelques jours après le dialogue politique initié par le chef de l'État. La restitution des travaux du dialogue politique reste un moment fort de ce conseil. Très vite, la présidente du parti, l'honorable Claudine Afiavi-Prudensio, a réuni autour d'elle cadres, femmes et jeunes pour préparer assidûment le dialogue sans attendre l'ordre du jour du dit dialogue. Fort heureusement, tous les points abordés par l'UDBN se retrouvent dans les cinq points de l'ordre du jour présentés à l'ouverture de la séance et qui se présentent comme suit. 1. Toiletage de l'achat des partis politiques et du code électoral. 2. Renforcement du système partisan. 3. Recherche de l'équité dans la représentation nationale. 4. Véritable statut de l'opposition. 5. Mesures d'apaisement. Le président du Parlement panafricain a assisté à cette cérémonie, un moment fort dans la vie de ce parti politique. Mes mots de gratitude vont tout d'abord à l'endroit de son excellence, monsieur Patrice Talon. Président de la République du Benin, qui, de sa présidence de la République, a initié un dialogue politique national inclusif. Ce grand rendez-vous, autrement dit, le grand débat à la tradition africaine, les béninois de tous bords se sont parlé et ce grand forum a abouti à de grandes recommandations pour la mise en place d'une démocratie inclusive respectant le pluralisme d'idées. Madame la présidente, vous-même et tous vos militants et sympathisants, je vous félicite pour votre dynamisme. Vous qui, au lendemain du dialogue politique national, vous vous êtes réunis pour mobiliser les troupes en attendant les décisions à venir. L'UDBN s'engage dans la réforme du système partisan et entend animer convenablement la vie politique. La méthode de dialogue constructif est le lieu d'affirmation de notre volonté de coopérer dans la paix et l'amitié avec ceux qui partagent les idéaux de liberté, de justice et de solidarité humaine. L'UDBN est convaincue que le dialogue politique ouvre des perspectives heureuses pour l'unité nationale érigée sur la base des principes d'égalité, d'intérêts réciproques et de respect mutuel. A la faveur de son premier conseil national, le temps est donc venu pour l'UDBN d'exhorter les partis politiques de l'opposition à donner une chance à la paix en évitant le piège de la radicalisation et de l'extrémisme. La force de l'UDBN est votre force. L'avenir de l'UDBN est votre avenir. L'avenir appartient à ceux qui luttent pour la paix dans le respect des exigences légales. Nous trouvons notre idéal démocratique dans les efforts du chef de l'État. C'est donc le lieu de réaffirmer notre soutien républicain à la gouvernance du président Patrice Tannan. Certes, les réformes sont difficiles, mais nous avons la conviction que le but ultime recherché par sa gouvernance est d'intérêt général. La gouvernance d'aujourd'hui est un ensemble d'efforts constants pour le Bénin de demain. La gouvernance actuelle vise un Bénin meilleur. Des partis amis tels que le PRD, le Bloc républicain et Moëlle Bénin ont assisté à cette cérémonie d'ouverture de ce premier conseil national. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !